... Je suis Manu, j'ai 31 ans, je vis à Valence en Espagne et je suis chef de projet rétention chez Carbo depuis à peu près un an. ... Ce qui est important pour un stagiaire chez Carbo, c'est l'envie d'apprendre, la curiosité, l'envie de mettre de l'énergie dans cette mission qu'on a en commun qui est de sensibiliser la lutte contre le réchauffement climatique et de réduire notre empreinte carbone. Et ce qui est important pour moi personnellement, c'est aussi beaucoup de transparence. Moi, j'aime bien pouvoir co-construire le stage avec les personnes en stage et faire en sorte que ce soit le meilleur stage pour eux et que tout le monde y gagne et que tout le monde soit content, que ce soit à la fois hyper enrichissant mais aussi un peu fun. Moi, ma mission, c'est d'apporter un maximum de pédagogie à nos clients. Ils sont en train de se lancer dans une démarche bas carbone, donc déjà de mesure d'impact et puis de réduction. Donc c'est des sujets qui sont assez techniques avec beaucoup de données. Mon objectif, c'est de rendre ça vraiment accessible et ludique, donc que ce soit à la fois pour les porteurs de projets en interne mais aussi pour sensibiliser potentiellement les collaborateurs. C'est un facteur clé de succès de pouvoir embarquer toutes les équipes, donc on essaie de les accompagner là-dessus, mais aussi potentiellement communiquer sans faire de greenwashing et puis monter en compétence sur toutes ces problématiques d'empreintes carbone. Un stagiaire qui travaille avec moi, il va potentiellement créer des quiz ludiques pour les collaborateurs, créer des contenus pédagogiques sur des sujets assez précis d'empreintes carbone. Ça peut être des guides de comment réaliser un brainstorming pour identifier des actions de réduction, mais aussi tout un tas de sujets comme embarquer les collaborateurs, comprendre un petit peu l'impact d'un secteur en particulier. Je pense que c'est important de se rendre compte le plus tôt possible que le travail, ça doit être un endroit où on s'épanouit et où on a le pouvoir de choisir ce qu'on veut faire. Chez Carbo, les personnes en stage, elles ont vraiment de la place pour dire ce qu'elles veulent faire. Moi, par exemple, personnellement, avec les personnes en stage qui travaillent avec moi, on essaie de prendre un petit moment toutes les deux semaines pour faire un point sur les missions actuelles, les missions passées, sur quoi tu veux monter en compétence, qu'est-ce qui te plaît le plus, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es moins à l'aise, etc. Et l'idée, c'est vraiment de construire un stage ensemble. Donc pour moi, c'est super important, le plus tôt possible, de se rendre compte qu'on a du pouvoir en tant que stagiaire pour faire ce qu'on veut, car c'est comme ça dans la vie, en fait. Le travail, ça ne doit pas être quelque chose de subi, ça doit être quelque chose qui apporte de la joie. Et chez Carbo, je crois qu'on essaye d'apporter ça un maximum, que ce soit aux personnes en stage ou aux personnes employées. Et c'est pour ça que moi, j'adore travailler chez Carbo et que je t'invite à rejoindre Carbo en stage.